Il y a bien longtemps, aux abords de la Méditerranée, se trouvait le royaume de Phrygie. Ce pays était gouverné par le roi Midas. Midas était bon, respecté de tous. Au cours de ses années de règne, ce roi amassa une immense fortune et développa une admiration pour l'or. Cet amour le poussa à faire un vœu auprès de Dionysos. Il fit le souhait de pouvoir d'un simple toucher transformer les choses en or massif. Dionysos, bien au fait de la bonté de ce roi, lui accorde à son vœu en récompense pour ses bonnes actions. Le monarque n'attendit pas une minute pour mettre à l'épreuve ce cadeau divin. De son doigt, il transforma de vulgaires cailloux en détincelant le pépite d'or. Émerveillé, il apposa ses mains miraculeuses sur tout ce qui se trouvait sur sa route. L'épi de blé échangea sa blondeur contre l'éclat précieux de l'or. L'olivier centenaire abandonna la robustesse de son bois pour celle du métal. De retour chez lui, ivre de son nouveau pouvoir, le roi se mit à transformer tout ce qui lui tombait sous la main. Les somptueux vases racontant les légendes des héros du passé se changèrent tous un à un en de vulgaires timbales dorées. De ses trésors de guerre, il ne reste que de simples objets sans âme. Midas se rendit vite compte que ce qu'il pensait être une bénédiction était en fait une malédiction. Lorsqu'il essaya de monter sur son plus bel étalon, celui-ci se métamorphosa en une statue froide et inerte. Son malheur ne s'arrêta pas là. Manger et boire lui devint aussi impossible. Plus ses richesses augmentaient, plus son état, lui, se dégradait. Il lui en faut plus, encore plus, toujours plus, de l'or, encore, 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 encore. Voyant l'or se propager partout autour de son père, aveuglé par l'éclat de ce soleil sans chaleur, la princesse vint à lui, désespérée. Elle lui demanda d'arrêter de venir dans le jardin car ses roses, une fois transformées, deviennent dures, froides et surtout, elles perdent leur parfum. Émue, Midas ne réfléchit pas et tenta de la reconforter. Le doigt du souverain effleura la délicate main de sa fille. Cet effleurement suffit à figer la princesse dans ce métal si précieux aux yeux de son père. Dévasté par la perte de son unique enfant, Midas implora Dionysos de reprendre ce cadeau maudit. Requête à laquelle il accéda, voyant la détresse du mortel. Le sort, levé, Midas reprit sa vie, le cœur plus pauvre qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...